Europe 1 7h24 Europe 1 matin Bruce Toussaint Tous les matins nous sommes connectés avec les réseaux sociaux grâce à lui. Voici Guy Berenbaum pour Vues du Net sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Léa, elle s'appelle Léa, elle a 5 ans. Elle a été embarquée par une policière municipale à la cantine. Ça s'est passé à Ustaritz dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est une bavure qui rend beaucoup d'internautes fous furieux. Bah oui parce que Léa, élève de maternelle, a cru que ses parents étaient morts quand une personne en uniforme... Oui c'est ce qu'elle a dit. Oui, une policière municipale est venue la chercher à la cantine, vous le disiez, à Ustaritz. Heureusement c'était pas ça. C'était juste que ses parents séparés n'avaient pas payé la cantine 170 euros. Elle était donc plus inscrite, sa maman n'est pas venue la chercher à l'heure prévue. Comme ses petits camarades allaient manger, la gestionnaire de la cantine a considéré qu'elle devait prendre contact avec l'agent municipal de sécurité qui lui l'a prise en charge. Alors ce sont des faits dont la révélation a provoqué une émeute sur le web. Ah bah oui parce que les avis sont toujours contrastés sur internet. Mais alors là c'est l'unanimité la plus totale. Je n'ai guère vu que le jeune copéiste Samuel Laffont, conseiller national UMP, donc pour oser un tweet que je qualifierais de décomplexé. Arrêtons de nous moquer du monde avec cette histoire de cantine pas payée. Il existe bien des profiteurs et c'est vous qui payez pour eux. Voilà, super. Il a juste ajouté un tweet plus tard. Évidemment, je ne parle pas du fait d'aller chercher cet enfant à la école. Il était un peu tard. Il s'est rattrapé quoi. Oui, pour le reste c'est la bronca. Le journaliste France du rupte tweet, cette histoire est quand même incroyable. Ça va dans vos têtes ou quoi ? Je parle fort parce qu'il écrit en capital ce qu'il crie. Julie Bécriche qui est journaliste au service Société de France 2 et qui a dû en voir d'autres parle de délire. Et j'ai renoncé à compter les honteux, les consternants, les insultes, tant il y en avait. Alors le maire du Staritz s'est fait des amis là sur internet. Ah, monsieur Dominique Lesbats, je dis bien son nom, s'est fait une belle réputation sur internet. Surtout qu'il s'est justifié en expliquant qu'il y a des procédures qu'on est obligé d'appliquer. Bien, monsieur le maire. Alors, Humide Pellivan lui a carrément décerné sur Twitter le titre de connard du jour. Certains ont même utilisé les grands moyens. Grand Ludo a envoyé sur Twitter le numéro de téléphone de la mairie, histoire d'inonder le standard d'appel. En plus, c'est mieux que de le qualifier de connard. Parce que l'insulte, ce n'est pas terrible non plus. Vous savez, ça va vite Twitter. Après, on regrette, mais sur le moment, c'est vrai que tout le monde... La colère s'est exprimée. La colère s'exprime. Donc, il a envoyé le numéro. Il faut dire que le maire a publié hier soir un communiqué sur le site internet de la mairie, titré Incident à la cantine scolaire, dans lequel il écrit La mairie du Staritz, constatant un abandon d'enfants, se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires auprès des services de protection de l'enfance. On en est là. Alors, il devrait s'en expliquer avec les parents, mais aussi avec le ministre de l'éducation, Vincent Payon, qui rappelle que jamais on ne doit s'attaquer aux enfants. Et le défenseur des droits, Dominique Baudis, profondément choqué, a-t-il dit, qui a ouvert une enquête. Je crois que les internautes n'ont pas fini de parler de M. Dominique Lesbats. Deux fois. Deux citations. Merci beaucoup, Guy Birenbeau. On se retrouve à la cantine, de toute façon. Je préfère manger à la cantine. Merci beaucoup, Guy Birenbeau. Merci beaucoup.